Ah ben là, les mouches... C'est parce que ceux-là ne sont pas apprivoisés. Les mouches de fin de saison, on n'a pas le temps de les apprivoiser. Comment ça s'apprivoire, les mouches? Ah ben, il faut que tu leur parles. Tu les attires avec la nourriture. Après ça, tu les laisses monter sur ton doigt et tu leur parles. Puis à un moment donné, ils voient que tu n'attueras pas, donc là, elle se met à écouter. Puis là, elle comprend qu'elle, que si elle se pose sur ton doigt, elle reste tranquille, elle va pouvoir manger sans que tu tapes dessus. Pourquoi on les apprivoise? Ben, à quelque part, ils viennent plus tranquilles. Tu n'as pas besoin de courir avec une tapette à mouches. C'est bien moins soufflant. Puis ça pratique la patience aussi, parce qu'on s'entend que dont tu es une mouche, tu ailles le temps, c'est sûr. Puis là, c'est vrai qu'on fait ça. C'est pas des choses. Je ne suis pas un poète, je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un écrivain. Parqué sur le flat, par exemple, je me sers des termes de voiture, de termes de mécanique pour exprimer la dépression, puis les états suicidaires, tout ça. Ben, il y a vraiment des gars qui m'ont dit que tabaroite, c'est la première fois que je me reconnais dans quelque chose comme ça. Parce que c'est sûr que... En tout cas, moi, je pense encore que des gars de ma génération ont abordé ces sujets-là. C'est déjà pas facile, parce qu'on a appris justement à être combatif, puis d'être fort. La vie, il faut que tu passes au travers, puis le fait de m'adresser à l'agressivité contenue chez les hommes, moi, maintenant, je pense que c'est rendu important d'en parler. Étrangement, les gens pensent que je suis quelqu'un de calme, mais ce calme-là, je le travaille souvent minute par minute. C'est comme apprivoiser des mouches, tu sais. Le cul assise sur ton perron, tu sors pas souvent de la maison. Aller-retour dans le cabanon, à spotter les traces dans le plafond. Ça te prendrait des câbles à booster, un towing pour te jacker. Une winch pour te ramener dans le décor, te sortir de ton angle mort. Flash back down, dash, coure à scrap. Ça fait longtemps que tu rouilles à côté de la plaque. Flash back down, dash, coure à scrap. Ça fait longtemps que ton char, pas qu'il souffle. Les voisins disent qu'ils voient même plus, pis le gars de la char, ils n'ont plus. T'as de la neige par-dessus le top, t'es plus capable d'ouvrir les portes. Ça te prendrait quelqu'un pour souffler toute la merde que t'as pas pété. Une winch pour te ramener dans le décor, te réenligner du bon bord. Flash back down, dash, coure à scrap. Ça fait longtemps que tu rouilles à côté de la plaque. Flash back down, dash, coure à scrap. Ça fait longtemps que tu rouilles à scrap. Tache, patte, dame, tache, coure à ce crepe Ça fait longtemps que tu rouilles à côté de la trac Flashback, dame, tache, coure à ce crepe Ça fait longtemps que ton charme, le parquet se flèche Les yeux fixés sur l'angle mort, tu roules à l'envers du décor Si je veux être vraiment sincère, quand j'ai pris conscience que j'étais un humain J'étais extrêmement déçu Pour vrai, j'observais les animaux en même temps Puis je me disais, les animaux, il me semble qu'ils ont l'air à faire ce qu'il y a à en faire Puis c'est tout Quand je suis ici, je travaille dans le bois On travaille sur le jardin, j'ai vraiment une autre vie Puis là, je pars Je pars de Saint-Rita Puis là, je m'en vais faire une vie de rock C'est vraiment une double vie C'est weird à vivre aussi Parce que pour moi, Éric Blanchard C'est encore plus le gars qui vit à Saint-Rita Musique Sous-titrage ST' 501 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 Avec ma blonde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En attendant la fin du monde Sous-titrage ST' 501 Avec ma blonde Loin de la folie du monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501